Qu'est-ce qu'un petit écran ? C'est une leçon amusante, des explications étonnantes, des informations intelligentes, un contenu unique, un cours plein d'humour, des apprentissages ludiques, une vidéo originale, et plus encore. Le petit écran, c'est une vidéo pour retenir des notions clés sur un thème précis. Les livres romains, les notes de musique, les fractions, les raldiques, l'ordre alphabétique, le subjonctif présent, la mythologie. Et plus encore. Imaginons que nous décidions de nous intéresser aux chiffres romains ou aux notes de musique et de leur consacrer un petit écran. En fait, ces deux petits écrans existent déjà. Pour le plaisir des yeux et des oreilles, nous y mettrons une vidéo explicative, originale et pleine de surprises. Parce que le visionnage d'une vidéo ne suffit pas toujours à ancrer des connaissances, nous accompagnons chaque petit écran d'une multitude d'outils et médias pour faciliter l'apprentissage d'un sujet, d'une leçon ou d'une technique. Pour le petit écran sur les chiffres romains, nous avons fait le choix d'adjoindre à la vidéo un grand nombre de jeux qui t'ont plus jeune de s'approprier la numération romaine avec plaisir. S'y côtoient des jeux de mémoire, manipulés, des tournefils, des bingos, des jeux en chemise, des dominos, des mémories, des pince-mis. Voilà de quoi mettre du peps et de la joie dans les apprentissages. Pour le petit écran, mes premières notes de musique, on trouve bien évidemment l'incontournable vidéo servant de leçon. Pour compléter, nous avons bien sûr mis des jeux, mais aussi des défis et des challenges, des accompagnements pour s'entraîner à jouer de la flûte, des cartes d'inspiration Montessori. Bref, on ne lésine pas sur les moyens pour que les Mozart en herbe maîtrisent la lecture des notes en clé de sol et en clé de fa. Mais sur d'autres sujets, nous pourrions tout à fait procéder d'une manière différente. Les activités jointes au petit écran sont aussi diverses qu'il y a de modes d'apprentissage. Tout est imaginable si cela permet d'assimiler et de réinvestir les notions choisies. On peut donc y mettre des tutos, des quiz, des défis, des concours, du dessin, des devinets, des jeux de société, des jeux vidéo, des énigmes, des découvertes dans la vraie vie comme une géocache, une fisse ou même un trésor caché par carte d'hier. Retrouvez nos petits écrans sur notre site et découvrez tous nos supports ludiques et pédagogiques.